Musique Bon alors aujourd'hui c'est le premier jour d'un mois qui est consacré à sensibiliser les personnes au dépistage précoce du cancer du côlon le mois s'appelle Mars Bleu et nous sommes ici à Nancy la première opération même au niveau national pour démarrer ce Mars Bleu Donc il y a plus d'un an le Grand Nancy a signé un contrat local de santé les 20 communes du Grand Nancy ont signé un contrat local de santé qui fixe donc les grandes priorités sur notre territoire et bien sûr le soutien au dépistage organisé que ce soit le dépistage du cancer du sein ou le dépistage du cancer du côlon a été décrypté comme une action prioritaire à mener sur le territoire des 20 communes du Grand Nancy donc depuis quelques années nous organisons une manifestation qui se déploie sur l'ensemble du mois de mars qui s'appelle Mars Bleu donc pour appuyer ce dépistage organisé du cancer du côlon qui est porté par l'ADK 54 et nous recevons donc ce colon tour qui est une manifestation assez emblématique grand public et surtout pédagogique le cancer du côlon est un des cancers les plus fréquents malheureusement encore mortels puisqu'on compte plus de 40 000 nouveaux cas par an en France de cancer du côlon avec encore quasiment 17 000 décès par an en France c'est un cancer qui a la particularité de survenir sur des lésions bénignes au départ qu'on appelle des polypes ces polypes mettent une dizaine d'années à évoluer vers un cancer et la fréquence des polypes augmente avec l'âge notamment à partir de la cinquantaine le principe c'est que dans ces polypes on a des petits vaisseaux que ces polypes peuvent saigner et on peut rechercher par l'intermédiaire de tests qu'on appelle le test hémocule des traces de sang dans les selles donc ce test doit être fait tous les deux ans puisqu'on part toujours de l'idée qu'un polype met en gros 10 ans pour évoluer vers un cancer et qu'on a donc 10 ans pour le trouver et en faisant un test tous les deux ans on augmente les chances de dépister ces fameux polypes ou des cancers débutants on estime même que dans la population testée la mortalité par cancer du côlon diminuerait de 40% quand on fait ces tests là quand le test est positif il faut qu'on fasse une coloscopie une coloscopie c'est un examen qui se fait en milieu hospitalier ou en clinique en ambulatoire le plus souvent c'est à dire vous venez le matin à la clinique après une préparation qui doit être faite la veille et le principe c'est d'aller regarder l'intérieur de l'intestin à l'aide d'un tuyau au bout duquel il y a une caméra et vous avez derrière moi l'intérieur d'un côlon qui est illustré par cette bouée et le but c'est de retrouver ces fameux polypes qui ont globalement une forme de champignon avec un pied et une tête et au cours du même examen on peut réaliser l'ablation de ce polype et donc guérir le patient de ce polype et empêcher de ce fait l'évolution vers un cancer comme le polype a une forme de champignon un pied et une tête on peut passer un petit lasso dans le canal opérateur de l'endoscope on attrape le polype on le coupe à sa base et on le récupère bien sûr pour l'envoyer systématiquement à l'analyse les contrôles se feront ultérieurement lorsqu'il y a un polype par coloscopie généralement tous les 5 ans on coupe la poire en deux on fait une coloscopie tous les 5 ans on a la chance ici grâce à l'arcade d'avoir cette structure qui imite un côlon une structure en plastique qui fait 12 mètres de long dans laquelle en rose on a la partie interne de l'intestin en l'occurrence du côlon ce que l'on appelle l'épithélium et il faut savoir qu'au cours de l'existence et bien cet épithélium est périodiquement renouvelé et il peut arriver qu'il se produise un déséquilibre entre la prolifération des cellules épithéliales et d'autre part la mort de ces mêmes cellules en d'autres termes dans un cycle normal à la base de l'épithélium certaines cellules des cellules souches prolifèrent elles vont ensuite entrer en fonction assurer leur fonction notamment d'absorption et ensuite elles meurent elles entrent dans un programme de mort cellulaire or cet équilibre entre prolifération et mort cellulaire peut être rompu à tout moment de l'existence au profit précisément de la prolifération et partant de là quand ces cellules prolifèrent de façon trop importante elles forment des excroissances qui émergent vers l'intérieur de la lumière du tube digestif vers l'intérieur du côlon là où circulent les nutriments ces excroissances peuvent prendre de l'ampleur pour former de véritables boursouflures qu'on qualifie de cécile ce que l'on appelle des polypes ou polypes cécile quand ça forme finalement ces formes de coussins ou encore des polypes pédonculées ressemblant un petit peu à des champignons tels que ça que vous voyez ici alors il est évident qu'à force de grossir compte tenu que ces polypes sont fortement vascularisés irrigués par des vaisseaux il peut arriver que ces structures crèvent et libèrent bien entendu à l'intérieur du tube digestif du sang que l'on pourra par conséquent détecter grâce au test de l'hémoculte voilà en d'autres termes un petit peu ces différentes étapes l'avantage d'un dépistage précoce c'est que le chirurgien lors de la coloscopie peut précisément opérer ces polypes et les supprimer si ça n'est pas fait il y a un risque que ces cellules finalement prolifères se divisent vers l'intérieur de la paroi puis ensuite se séparent les unes des autres et par la voie sanguine en particulier gagnent d'autres organes aboutissant à ce que l'on appelle des métastases et à partir de là les traitements deviennent beaucoup plus embêtants en quelque sorte c'est notamment radiothérapie ou surtout chimiothérapie le conseil qu'il faut retenir c'est celui finalement d'un dépistage précoce tous les deux ans à partir de 50 à 74 ans plus tôt ces polypes sont détectés mieux c'est pour finalement le devenir du patient à votre avis combien de nouveaux cas de ce type de cancer par an existe-t-il 42,150 oui vous savez qui c'est l'ours ? bah oui c'est le cerneur avec le mars bleu voilà c'est bien avec ma classe nous avons été visiter un colon nous avons pu voir vraiment ce qui se passait à l'intérieur on a pu voir comment étaient les cancers vraiment les différents stades et ensuite il y a eu des petites activités comme un quiz et on a pu une certaine personne de notre classe a pu gagner un ours et là on peut aussi avoir un petit panier de fruits et légumes donc on peut dire que cette journée est très très bien et qu'on va continuer ainsi combien y a-t-il de cas de cancer diagnostiqués par an en France ? 330 355 ouais elle a gagné merci avec le panier ? je vous remercie parce que c'est effectivement mon anniversaire aujourd'hui que je trouve que c'est très important d'avoir ce type d'avoir ce type de manifestation c'est très important et ça devrait se faire un petit peu plus souvent et que le Grand Nancy intervienne avec force dans ce type de manifestation voilà des cas 54 c'est la structure qui est chargée du dépistage du cancer colorectal et du cancer du sein sur le département de Meurthe-et-Moselle donc c'est la mise en oeuvre au niveau de notre département du dépistage du programme national de dépistage des cancers du sein et donc du côlon et donc aujourd'hui c'est une manifestation qui rentre dans le cadre de la campagne Mars Bleu Mars Bleu 2014 où donc on va sensibiliser le grand public à ce dépistage puisque c'est une maladie qui touche beaucoup de monde 42 000 personnes par an France entière et qui pour le moment est détectée trop tardivement et que personne que beaucoup de monde connaît mal et qui connaît notamment le fait que cette maladie peut se guérir et se guérir dans 9 cas sur 10 et qu'elle peut même se prévenir puisqu'on peut enlever des lésions précancéreuses qui vont éviter que le cancer se développe alors comment ça se passe comment ça se passe on va donc inviter les hommes et femmes de 50 à 74 ans du département 200 000 personnes on va les on va les inviter à aller voir leur médecin traitant les médecins traitants vraiment c'est ce qui est le plus important et la consultation auprès de son médecin traitant c'est le plus important et donc le médecin va décider si la personne en fonction de ses risques personnels et familiaux devra faire un examen de suivi particulier en l'occurrence de la coloscopie ou s'il a comme seul risque l'âge et qui va donc être suivi par un test de recherche de sang dans les selles qui s'appelle le test hémoculte pour le moment et donc qui va être fait tous les deux ans c'est pour ça que si vous voulez en tant qu'association Uryl-Colorène en tant que stomisé en tant que personnes qui ont été touchées par un cancer colorectal nous sommes là pour soutenir les actions non seulement de la Ligue contre le cancer mais les actions dans le cadre du colontour et dans le cadre plus général de Mars Bleu c'est à dire Mars Bleu le dépistage du cancer colorectal et l'association est là pour expliquer justement aux différentes personnes qui peuvent être touchées par un cancer colorectal ou un cancer urinaire qu'on est là pour les soutenir et leur montrer comment vivre avec une stomie de la vie de la vie Sous-titrage FR ?